... Merci de faire de la Télé-Pacifique votre référence en matière d'information. Au sommaire de notre nouvelle page d'actualité, les agents de l'ordre ont abattu de présumés bandits à cartes au feu et à la mi-journée du 23 août, des résidents ont calciné leur corps. La trajectoire de la tempête tropicale Franklin a été déviée des côtes d'Haïti. Toutefois, les autorités ont encore appelé la population à la vigilance, notamment les résidents des zones à risque. Les petites bourses ont du mal à concilier un tempéré économie. En effet, les consignes à cette saison cyclonique ne sont toujours pas respectées en raison de la précarité de la situation socio-économique, ont avoué des détaillantes. Au Gymnasium Vincent, des déplacés se plaignent de l'aggravation de leurs conditions de vie. À tête de l'eau, à Pétionville, les risques d'inondations charriées par la saison cyclonique préoccupent les citoyens à cause de la dégradation de l'environnement physique de la commune. À l'initiative de la Fédération haïtienne des PVVIH et Georgetown University, une exposition de produits d'art et d'artisanat s'est tenue le 22 août. À Pétionville, le tour du thème « La dignité se trouve dans le travail ». Restez brancher les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé-Pacifique, vous suivez Info-Pacifique, le développement. Les agents de l'ordre ont abattu deux présumés bandits à 4 feuilles. À la mi-journée du 23 août, des résidents ont calciné leur corps. Les faits se sont produits à l'angle des avenues Muller et Magloire-Ambroise. La trajectoire de la tempête tropicale Franklin a été déviée des côtes d'Haïti. Dans la matinée du 23 août, Franklin avait touché terre en République dominicaine alors que son centre se trouvait à des dizaines de kilomètres de Méladère dans le département du centre. Toutefois, des pluies torrentielles seront provoquées par la tempête au niveau de plusieurs endroits du pays, ont rappelé les instances concernées. La précarité de la situation socio-économique du pays ne joue pas en faveur du respect des consignes. En cette saison cyclonique, déplore des petites commerçantes. Elles affirment qu'elles se trouvent dans l'obligation de braver les dangers inhérents au passage de la tempête Franklin en vue d'assurer leur suivi et celle de leurs proches. Pour elles, l'acuité de la crise économique ne leur permet pas d'épargner afin d'affronter ces moments de grandes épreuves. Même soté du cyclon, n'y en a pas de Hund, n'y a pas d'affronter ces moments de kind Il a un cyclone déjà, parce qu'il y a un cyclone qui a été un cyclone, nous nous avons obligés de prendre la ria quand même. Nous nous arrêtons avec nos étapes, nous nous arrêtons avec nous pour venir affronter la vie, parce que nous ne nous sommes pas capables, nous n'avons aucun doute pas de nos parents, pour nous faire du faire ce que nous nous voulons notre vie, pour nous aborder si nous n' Sexe peut tirer le rapport à aujourd'hui. Nous avons obligés chaque semaine d'avis, nous nous devons prendre la ria quand même. Je disais qu'il y avait une ria, mais j'avis une cyclone quand même. Et puis il a toujours dans la cyclone. Plus loin, cette détaillante se désole du fait que les prix des produits sont toujours maintenus à la hausse en dépit d'une baisse sensible du dollar américain sur le marché d'échange. Elles déclarent qu'elles ont contracté des prêts bancaires et qu'elles doivent les rembourser. À tout cela s'ajoutent les difficultés liées aux préparatifs de la rentrée scolaire prévues le 11 septembre prochain. Se plaignent ces détaillantes, toujours au micro de Yasmine Sanon et Myriam Auguste. Nous sommes américains qui descendent. Nous réalisons qu'il n'y a pas des gens qui descendent sur le marché. Nous n'avons pas de manger. L'école est ouvrée, nous n'avons pas de voir l'école. Non seulement nous prenons de la banque, nous n'avons pas de payer. Nous prenons de crédit, nous n'avons pas de payer. Nous prenons de escorts, nous n'avons pas de payer. Mais Myriam, il y a des problèmes d'une qui nous produira. Pour les gens qui prenent conscience, pour les gens qui se demandent, pour les gens qui connaissent le gouvernement fassent, pour nous vivre cette situation, nous n'avons pas de souffrir encore. Nous prenons une trompe, nous n'avons pas de souffrir encore. Et pour les gens qui sont conscients, conscients de les gens qui mourent, Mais l'école la ouvre car nous dans la direction toujours. Nous pourrons couper l'école. Même trois canaux dans la direction. L'ésecurité va gagner en y aller pour vivre. Sél 10 et grand goye. Opté à l'état haïtien. Pour yver à Dieu plus, parce que nous ne pouvons pas compter de haïtien. Haïtien n'y a existé. Nous retournons. Nous sommes aussi un cyclone comme si nous sommes sérieux. Un cyclone, nous sommes tous tous ensemble avec nous. Autre point de l'actualité, des déplacés au gymnasium Vincent se plaignent de l'aggravation de leurs conditions de vie. Ils sont en attente de l'aide gouvernementale en vue de surmonter cette épreuve. Ils sont au micro de Véron Arnaud. Ils sont en attente de l'aggravation de leurs conditions de vie. Ils sont en attente de l'aggravation de leurs conditions de vie. Pour eux, les autorités devraient profiter de ces intempéries pour redorer leurs blasons. Ils sont en attente de l'aggravation. Les risques d'inondations charriées par la saison cyclonique préoccupent les citoyens de Pétionville, particulièrement à tête de l'eau, à cause de la dégradation de l'environnement physique. Pour les riverains, l'absence des travaux de curage des canaux augmente de façon exponentielle les risques liés à ces aléas climatiques dans la commune. Ils ont aussi fait remarquer qu'ils ne disposent pas de moyens pour s'approvisionner, notamment en nourriture. Ils sont au micro de José Victorin et Grégory Raphael. Ils ont donc l'aggravation des précaires. Par ailleurs, ces riverains invitent les instances concernées principalement le ministère de l'Environnement à mettre en place un plan visant le renforcement de l'espace physique du pays. Ils sollicitent également la construction d'un pont à tête de l'eau pour réduire les risques d'inondation. On les écoute une fois de plus au micro de José Victorin et Grégory Grafayal. Les jeunes qui ont été écrits pour les jeunes qui ont été écrits pour les jeunes qui ont été écrits pour les jeunes. Cela fait longtemps que nous nous écrits pour souffrir et résister à toute calamité, à toute douleur et à toute douleur sans avoir d'autres instances d'autorité, à toutes les supports. pour nous rejoindre, parce qu'il y a des gens qui font de nous. Merci pour votre soutien. J'aimerais vous faire pour nous. Pour que vous vouliez sur nous dans cette zone, pour que vous soyez vivants, parce que les gens ne sont pas classés. Les gens ne sont pas classés dans la catégorie. Parce que les gens ne sont pas réalisés, les gens ne sont pas réalisés. On a voulu dire que les gens ne sont pas classés. Parce que si les gens ne sont pas classés, les gens ne sont pas classés. Parce que pour les catégories, nous ne sont pas classés. Nous ne sont pas allés faire de la conflit. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous commencer. Nous devons nous venir. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Lorsque l'eau est passée, il y a des problèmes dans l'achat. C'est quoi nous désireons? Autre point de l'actualité, la Fédération haïtienne des PVVIH, FEDAP, en partenariat avec l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités. Et Judgetown University a organisé le 22 août à Pétionville en forum autour du thème « La dignité se trouve dans le travail », une initiative visant à se solidariser avec les personnes infectées et affectées par le VIH SIDA, à l'occasion des associations militantes dans la défense des droits. Et ces patients ont été invités à exposer plusieurs produits d'art et d'artisanat réalisés par ces derniers. Encourager une certaine autonomie financière chez les participants est principalement ciblée à travers cette exposition, a espéré Nancy Rachel Labbé et le Tomiko de Hirschrézil. Je suis François. « Selon le SIDA, la menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas du SIDA. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au SIDA à l'horizon de 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou l'outil pour faire le SIDA, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent prendre fin de toute urgence. Si nous voulons éradiquer le SIDA d'ici 2030, estimez-nous l'eau du SIDA. Oui, ces inégalités doivent prendre fin si nous voulons d'une société plus juste. Le forum de solidarité, c'est notre travail d'abjointité. Et nous, s'inscrits dans cette démarche en collaboration avec les personnes qui vivent avec le VIH, les associations, les autres entités étatiques, le secteur privé des affaires, les bailleurs, les partenaires d'implantation, sous le leadership du ministère de la santé publique. » Tout à part, Axelus Deluc, l'un des initiateurs de cette activité, appelé au soutien des secteurs privés, publics, en vue de fournir un meilleur encadrement à ses patients, souvent victimes de discrimination et de stigmatisation dans la société. Suivez. « Bref, c'est une présence particulière, car il dénoie non seulement du dynamisme de l'équipe organisatrice, et de l'accompagnement qu'elle fournit aux associations du premier ministre, mais surtout de la force et du tissu associatif du secteur, de la richesse des initiatives locales, de cette étonnale capacité de ces jeunes artistes à résister à la situation socio-économique et de l'économie de l'économie actuelle, pour créer, pour innover, afin de vous faire ainsi découvrir l'excellence de leur savoir-faire. Ils méritent vos applaudissements. » « FEDAP Plus, par mon organe, profite de ce bouture pour lancer un vibrant appel aux entrepreneurs, aux secteurs privés des affaires, à des partenaires internationaux et internationaux, et enfin à tous secteurs intéressés de se rallier volontiers à l'équipe de Georgetown University à Haïti pour le soutien de cet argent émergent, et surtout l'encouragement des innovations locales, par exemple dans le domaine de l'économie azizanale, culturelle et spectacles vivants ou encore dans la proportion de la culture biologique du développement durable. » C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été d'un autre. Restez brancher la Télé-Pacifique pour le reste de la programmation. Et n'oubliez pas la formule, soyez très très prudents, car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.